Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas vous donner l'amour, faut regarder les vidéos, faites les dons, comme ça Afro va faire les ganguinamas comme son Goku, l'amour c'est important hein, à bientôt Bon, j'ai une question à 1 million d'euros pour vous, vous êtes prêts ? Qu'est-ce qu'un héritage ? Allez, j'attends la réponse, j'attends, 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 mauvaise réponse, non, je rigole, bien sûr tu l'auras compris, je vais pas te donner 1 million, car déjà je les ai pas, non, 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 et aussi parce que si je les avais, tu crois vraiment que je me casserais la tête à faire des vidéos assis dans ma chambre, comme un teubé, que dalle, je serais déjà à Dubaï avec une meuf, bref, je m'égare Pour en revenir à ma question, la définition de l'héritage est la suivante, patrimoine laissé par une personne décédée est transmis par la succession, tu l'auras donc compris, l'héritage est un bien que l'on obtient à la mort d'une personne proche ou non, et il représente ce que cette dernière nous a légué, dans la plupart des cas, on parle d'un patrimoine immobilier, par exemple, une personne de votre famille décède, je ne vous le souhaite pas, je touche du bois pour que cela n'arrive jamais Si cette personne vous a marqué dans son testament, vous héritez de ce que cette dernière avait prévu pour vous, maison, voiture, argent, bref, tout ce qui peut être matériel En vérité, c'est plutôt chouette d'avoir un héritage, et ce qu'il soit financier ou immobilier, personne ici ne va crasher sur de l'argent Mais entre nous, entre nous, penses-tu que c'est le seul type d'héritage qui existe au monde ? Et bien non, il en existe un autre beaucoup plus subtil et beaucoup plus important que n'importe quel bien, financier ou immobilier, et il s'agit de l'héritage de la pensée Bon, dit comme ça, cela doit te paraître flou et abstrait, mais t'inquiète pas, je vais t'expliquer De la naissance jusqu'à la fin de l'adolescence, et même encore aujourd'hui, il faut se rappeler que nous avons été élevés par nos parents Ils nous ont appris à marcher, à parler, mais aussi ce qui est bien et mal Ils nous ont aussi appris à bien nous comporter en société, mais ils nous ont aussi poussés à travailler le mieux possible dans le but d'obtenir plus tard un salaire correct, voire mieux que le leur, car un parent veut le bien de son enfant, avant même le sien Voilà pourquoi il le poussera toujours à se dépasser, afin que ce dernier atteigne son objectif, et tout cela participe à ce processus d'héritage L'enfant inconsciemment assimile l'éducation donnée par ses parents, qu'il retransmettra lui-même plus tard, à sa façon, à ses propres enfants C'est ça la transmission, c'est ça l'héritage, et étrangement, cela me fait penser à My Hero Academia Dans ce manga, le personnage d'All Might représente pour le héros Midoriya Izuku, une figure paternelle, qui l'éduque afin que ce dernier puisse reprendre le flambeau Plus tard, et former lui aussi quelqu'un d'autre, et ainsi faire avancer la boucle Si on se penche de plus près sur Midoriya Izuku, au début du manga, il représente le parfait gamin, fan de super héros, voulant à tout prix leur ressembler Mais, après sa rencontre avec All Might, le symbole de la paix, le Captain America du manga, mais surtout en comprenant l'urgence de la situation Ce dernier se met à grandir très vite, et après qu'All Might lui ait légué ses pouvoirs, le manga nous montre un nouvel Izuku Un Izuku croulant, sous le poids de la responsabilité de devenir lui aussi le futur symbole de la paix Tout comme à l'inverse de Tenko Shimura, l'antagoniste du manga, qui lui aussi a reçu l'héritage du pire ennemi d'All Might, All for One Et va donc évoluer, tout comme Izuku dans le monde des super vilains Parce qu'ils ont hérité chacun de la volonté de leur maître respectif Il est évident que Shimura et Izuku sont tous deux les pièces importantes d'un puzzle L'un représente la justice, avec son caractère altruiste, bon, et voulant sans cesse se dépasser Tout en gardant une profonde estime et respect pour ses amis, son maître, et même ses ennemis De l'autre côté, Shimura représente l'égoïsme, l'égo-centrisme Mais surtout, ce personnage est dérangé psychologiquement Il ne saisit pas encore le poids qui pèse sur ses épaules Et ne semble pas pouvoir maintenir la barre correctement, sans l'aide de son mentor Voilà pourquoi il est constamment entouré Mais en tout cas, une chose est sûre pour ces deux personnages Leur maître respectif ne sera pas tout le temps là pour veiller sur eux Et il arrivera bien un jour où ces derniers mourront Et où ils devront s'imprégner de l'héritage mental et physique Que leurs sensei leur auront laissé à disposition Ils devront devenir des hommes, à travers l'éducation qu'ils ont reçu Tout comme Naruto a dû grandir lui aussi à la mort de son maître Jiraya Izuku devra devenir le symbole de la paix A la place de celui qui lui aura tout appris, All Might Et Shimura devra devenir le symbole du mal comme l'a été All For One Tout ça pour te dire qu'au delà de tous les biens matériels que tu obtiendras dans la vie Le plus important restera celui que tu as inculqué les personnes qui te sont chères Cet héritage moral est si important qu'il te définit toi et toi seul Donc apprends auprès d'eux Mais surtout profite de ces personnes Car ce n'est qu'après les avoir perdus qu'on se rend compte de leur importance Voilà sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si c'est le cas Abonne toi à la chaîne et rejoins la famille frérot c'est important Suis moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Pour ne rien louper de l'actu de la chaîne Et quant à moi je clôture cette vidéo sur ces mots Allo allo t'es où t'es sans ? Chaque pote dans sa coche repart en courant Mais moi mais moi j'oublie rien j'suis trop content J'suis venu pour couper des têtes et des pimpants Réponds-moi au fond telle quand je t'appelle Les bitches sont pressés comme si c'était Noël Elles parlent pas chez nous mais finiront au lit J'ai pèses fort en criant ici c'est Paris Tant pis, je n'ai gros trop de flogé la vie devant moi Aujourd'hui tu s'lummes mais demain tu suceras Là devant le daron que j'regarde vers le bas J'ai rifé des squats sinon moi j'te gagne pas On s'connait pas des gros m'en veut pas J'vais faire du sale J'avais tout prévu depuis l'époque où j'regardais la J'mets le shit dans la chaussette En peur qu'on m'arrête J'm'en bats les couches des disquettes J'vendrais pas faire...